Pacte de responsabilité Hésitation de quelques groupes parlementaires Les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes parlementaires se sont réunis à huis clos hier au palais de Timbazaz. Une occasion pour eux de faire le point sur la situation politique et de parler du pacte de responsabilité. Telle que le prévoit la décision de la haute cour constitutionnelle du 12 juin 2015 sur la déchéance du président de la République. Au sujet de la mise en place d'une nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, les leaders du parti TICU Madagascar auraient affiché leur embarras au cours de cette réunion. Pour eux, la mise en place de cette majorité devra être une majorité stable et non une majorité friable, comme ce fut le cas de la plateforme de la majorité présidentielle ou PMP. Aussi, certains parlementaires au sein d'autres groupes, notamment ceux de l'Alliance républicaine de Madagascar-Armada, se trouvent encore opposés à cette majorité. En ce qui concerne le pacte de responsabilité, une centaine de députés ont émis leur avis favorable. Certains députés frandeurs du parti HVM adhèrent à cette initiative. Les députés du TICU Madagascar ont également laissé entendre leur adhésion. La finalisation du document devra être tout de même attendre le retour du président de la République du 35e sommet ordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, ou Sadek Agaborone, capitale du Botswana. Sous-titrage ST' 501